Musique Pour vous montrer des tableaux. D'accord ? Les tableaux qui ont été peints par un monsieur, est-ce que vous savez comment il s'appelle ce monsieur ? Celui qui a peint les tableaux, non ? Picasso. Très bien, Picasso. D'accord ? Est-ce que vous connaissez Picasso ? Oui. Alors moi je vais vous raconter l'histoire de Picasso et après on va raconter l'histoire des tableaux. Alors Picasso, c'était un grand peintre. Vous savez ce que c'est un peintre ? Oui. Il a fait aussi, il a écrit des poèmes, il a fait plein plein de choses, Picasso. Alors je vous le montre en photo. Mais voilà. Alors par contre, là il est assez âgé sur cette photo, vous le voyez ? Il est ici. D'accord ? Il n'a pas de cheveux. Voilà, il n'a pas de cheveux. Et là c'est quand il était assez âgé. Normalement Picasso, parce que là il a les cheveux blancs, parce que c'est un papy, normalement il n'a pas de cheveux. Picasso, il avait les cheveux très noirs, ou alors comme toi plutôt. Tu vois ? Il avait les cheveux. Alors la couleur. La couleur, elle existe. Donc c'est la peinture, il existe toutes les couleurs, du jaune, du rouge, du bleu, etc. Et un peu de... Un chiffon. Un peu de sopalin. Un chiffon ou du sopalin. Et puis il faut quelque chose pour mettre la peinture, pour pouvoir la prendre avec le pinceau. Alors, vous vous la mettez dans des peintures. Une assiette. Mais Picasso, lui, il ne met pas la peinture dans des peaux. Oui, il faut cinq. Il la met sur une palette. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est une planche, hors de bois, pour poser la couleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors ? C'est-à-dire prendre la peinture avec le pinceau. Ou alors, j'ai mis trois. Si par exemple je prends un petit peu de bleu, et que je le mélange avec du jaune. Ah, ça fait du... Ça fait du... Jaune. Et c'est du nu et du verre. D'accord ? Donc une palette, ça sert à ça. Ça sert à ça, à poser la peinture, pour pouvoir la prendre avec le pinceau. Et surtout, pour faire des mélanges. Et après, une fois que nos mélanges sont faits, Picasso, comme les autres peintes, vont pouvoir... Un tableau de Picasso dans la peinture. C'est justement un tableau de Picasso dans la peinture aussi. Et puis... Et là, non, il ne faut pas... Parce qu'ils sont amoureux. D'accord, ils sont amoureux, c'est bien. Alors, dites-moi. Donc Picasso, il dessinait les animaux, il dessinait ses parents, il dessinait ses amis, sa maîtresse. Il dessinait tout le temps. Dès qu'il se réveillait, il dessinait. Il avait toujours un petit cahier dans sa poche, avec un crayon. Et dès qu'il voyait quelque chose, d'accord, qu'il trouvait joli, il le dessinait. D'accord ? Et il passait son temps à dessiner, et même à mettre de la couleur sur son dessin. Vous aimez bien vous dessiner et peintre ? Oui. Et Picasso a adoré ça. C'est super, c'est... C'est vrai ? Ben voilà. Mais Picasso, il aimait tellement ça qu'il a décidé de devenir peintre et d'en faire son métier. Il a en cadeau ses pinceaux. Il lui a donné sa palette et il lui a donné sa toile. Tu vois ? Donc voilà. Et Picasso est devenu peintre. Ok ? Et pour lui, c'était aussi important de peindre que de manger. Aussi important. Il peignait toute la journée, même en mangeant, il peignait. Tout le temps, tout le temps, tous les jours, il faisait un très très grand tableau. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous allez le deviner. D'accord ? Attends, tu vas le voir. C'est tout de suite. Un tableau, c'est ça qui est important. Un tableau, ça sert à raconter une histoire et à décorer. Et Picasso, finalement, ce qu'il aime, c'est raconter son histoire. Son histoire, à lui, hein. Tous ses tableaux, c'est un petit peu comme son journal intime ou son album photo. On a beaucoup de peintres à Paris. D'accord ? Et puis il voulait peindre Paris. Ah oui, je suis très gentille. Mais alors par contre, quand il est arrivé à Paris, il contait, putain, Picasso. Il était très triste. Il était gênace. Donc il était triste, triste. Il était tout seul, perdu dans cette grande ville. Et en plus, il avait froid, froid, froid. Parce qu'à Paris, il faisait froid. Il est arrivé en hiver en plus. Donc il avait froid. Ouais. Donc c'était une grande ville et donc il était tout perdu, tout perdu. J'espère qu'il n'était pas arrivé tout nu. Non. Quand même. Et alors justement, comme il avait froid, qu'il était triste et qu'il était seul, à cette époque-là, quand il était triste et qu'il avait froid, il peignait tout en bleu. Tout en bleu. Parce que pour lui, c'était une couleur qui était froide, comme les glaçons, comme l'hiver, comme le robinet d'eau froide, vous savez ? Non, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait rien. Mais vous allez le deviner. Alors regardez bien ce personnage. D'accord ? Déjà, qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi, est-ce que Picasso a dessiné ici ? Un beau nom. Un beau nom. Très bien. Donc déjà, on voit un monsieur. Quoi ? Hein ? Un beau nom. Alors il a décidé de prendre bleu. Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on voit une fenêtre, une table avec des bases ? Finalement, on a les joues de quelle couleur ? Regardez Mégane, elle a les joues de quelle couleur ? Rouge. Rouge-rose. D'accord ? Rose. Et vous tous, vous avez les joues roses. D'accord ? Ou beige. Mais est-ce qu'on a les joues blanches et bleues ? Non. Regarde, il meurt de froid. Vous savez, quand on a très froid, on relote comme ça, quand on est trop froid. On a très très froid. Au début, on est tout rouge. Et puis après, tout d'un coup, on devient tout blanc. Après, on est blanc. Et on est blanc comme la neige. On est très blanc. Tellement on a froid. D'accord ? Et on se transforme comme un glaçon, comme de la neige. Donc ce monsieur, il a l'air d'avoir très très froid. Ok ? Il est mort de froid. Et puis regardez aussi. Mégane, fais-nous un sourire. D'accord ? On voit bien le signe de la bouche. Qui monte vers le haut, elle fait un sourire. Est-ce que ce monsieur, il fait un sourire ? Non. La bouche toute droite, elle dirait... Comme ça. Vous tous, c'est aussi parce que vous êtes en forme. Hein, Mégane ? Si tu fais un sourire en plus, fais-moi un sourire. Mégane, elle a les joues roses, elle est contente et elle est ronde. Elle est en forme. D'accord ? Oui, comme des joues. Voilà, comme des joues. Mais là, regardez ces joues. Elles sont comment ? Elles sont rondes ou creuses ? C'est ça. Ok ? Voilà, c'était ceux-là. Vous l'avez reconnus ? Oui. Oui ? C'était son 4. Le 4. Voilà. On ne peut plus voir la vie tout en bleu. Parce qu'il n'est plus triste et il n'a plus froid. Il a chaud dans son cœur. Maintenant, il va voir la vie tout en rose. Tout en rose. C'est le rouge de les enfants. Bon, alors... Ah oui ! On va les attonner. Hop ! D'accord ? Il y en a une qui est derrière et une qui est assise ici. D'accord ? Alors, comment vous les trouvez ces femmes ? Racontez-moi. Elle est bizarre. Alors, pourquoi elles sont bizarres ? Pourquoi elle est bizarre, celle-ci ? Parce qu'elle a le nez rouge et elle a le nez noir. Elle a le nez tout noir, alors qu'elle a un visage orange et rouge. C'est laquelle qui est drôle ? Celle-là ? C'est ça, on l'a dit ? Une drôle. Alors, regardez bien maintenant. À votre avis, Picasso, qu'est-ce qu'il a... Alors, un groupe de 7. Alors, vous tous, vous vous levez et vous venez faire une ronde avec moi. Voilà. Non, non, c'est trop. J'ai dit combien, moi ? Viens là. Toi, 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 toi. Non, non. Accroché à toi. Voilà. Toi, tu te... Bah, tu le mets des petits pouces. Tous. Voilà. Prenez les moyens avec eux. Il y a une. Alors, à chacun. Et donc, je vous expliquez. Vous le regardez bien d'abord. Vous faites le nez tordu. Et regardez, tiens. Et moi, je vais placer... Alors, vous regardez bien. Et moi, je vais placer les enfants ce morceau. On continue le tableau. On continue. Quand les enfants ont reconnu leur morceau, vous les installez. Aïe, parce que ça, c'est le miroir qui commence à ce qu'il y a du noir. Là. Corte-là, s'il te plaît. Ah, attends, mais ne vous pouvez pas garder le dans votre main. Tiens. Voilà. Alors, maintenant, on continue le tableau. Celle qui a le visage avec le marron derrière, c'est la jambe cassée, celle-là ? Non, regardez bien le morceau. Oh, oh. Est-ce que vous l'avez reconnu dans le tableau ? C'est le quel morceau ? Alors, viens le... Bravo. C'est bien. Après, la jeune fille avec le nez tendu. Par contre, là, on a les petits fruits, les raisins. Qui a un morceau de raisin ? Non, asseyez-vous. C'est perdu comme une éponge. On va le voir. Qui veut essayer de prendre la même position ? Moi. Alors, viens voir. On va prendre la même position qu'elle, d'accord ? De façon à ce que tes amis te voient comme ils voient cette jeune fille. Alors, déjà, elle est de côté, ses jambes. Tu as vu ? Elle fait un pas en avant. Alors, c'est l'autre, mais c'est normal, ça. Tu inverses. Tiens. Voilà. C'est celui-là qui avance. D'accord ? Donc, elle fait un pas en avant. On voit tes jambes de côté. Je vais le faire avec. Tu te mets là pour qu'il voit bien le tableau en même temps. Rebule-toi. Voilà. Alors, fais ton pas en avant. OK ? Donc, elle est bien comme ça. On voit ses jambes de côté, comme cette jeune fille-là. Par contre, regardez, on voit ses fesses en même temps et son dos. Alors, montre-nous tes fesses et ton dos à tes amis sans bouger les pieds. Voilà. Vous voyez, ses deux fesses et un petit peu de son dos. Mais regardez bien. On voit en même temps son ventre. Et c'est simple. Alors, est-ce que tu peux tourner ton ventre ? Pour qu'il puisse voir ton ventre. Allez. Ça arrive ? Est-ce que vous voyez son ventre ? Oui. Un petit peu de son ventre. Mais il faudrait que tu le retournes bien. Parce que regardez, elle, on la voit beaucoup. Et quand on sait possible, c'est comme si Picasso, il l'avait, tu vois, on voit ses deux fesses comme ça et qu'il l'avait tordue, tordue, tordue pour monter son ventre. Mais quand elle monte son ventre, Susan, on voit plus. Alors, lâche tes mains. Voilà, comme ça. Tu regardes par là-bas et tu tiens tes cheveux là. Voilà, comme ça. Et celle-là, elle va au-dessus de la tête. Et tu regardes le ciel. Tu regardes le ciel. Bien fort, bien fort, bien fort. Et tu te tournes pour que tout le monde te voit. Tu vois, un peu pas. Déjà, elle ne tient pas bien, Susan. Elle n'arrive pas bien à tenir. Mais regardez, qu'est-ce qu'on voit ? Le pouce. Le pouce. Comment c'est possible qu'on voit le pouce ? Parce que c'est l'autre main. Mais non, mais c'est l'autre main. Regarde. Et Picasso a montré le pouce. Parce qu'il a montré le bras. Regardez, il a cassé le bras. Il a montré le bras, comme ça, de dos. De l'autre côté. Luc, t'as raison. C'est un appareil photo. C'est vrai que ça ne voit pas beaucoup. Et dans le vrai tableau, qu'est-ce que c'est ? Une pierre. Une pierre. Et là, il n'y en a pas de téléphone. Bravo. Elle ne sert pas de téléphone. C'est bien. Je te t'ai rejoint tout à l'heure. Eh bien, on a tout dit, je crois. Oui, on a tout dit. Bravo. Mais non, mais on a vu toutes les erreurs. C'est bien, les enfants. Un jour-là. Non. Un jour-là. Une lettre. Très bien. Une lettre. Elle est en train de lire une lettre. Je vous aide un petit peu. Donc, est-ce que vous arrivez bien à la voir, Olga, tous ? Non. Si. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Cette forme rouge. Ça représente quoi chez Olga ? Nabi. Oui, ce sont plus l'eau rouge. D'accord. Les ronds, c'est quoi ? Les gougouttes. Les gougouttes. Le nez. Le nez tout pointu. Non, regarde. En fait, elle est comme ça. Elle est assise. D'accord ? Et elle est de profit. Donc, là, on voit le front. C'est toujours interromptu. Le front, oui. Là, on voit le nez tout pointu comme ça. Et après, la bouche et le menton. Donc, ici, on a le nez tout pointu, la bouche et le menton. D'accord ? Et les cheveux, ici, blancs. Est-ce que vous pouvez voir ses yeux ? Non. Si. Non. Oui ? Oui. Oui. Alors, qui vient de montrer les yeux, là ? Moi ! Non, 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 attendez. Chut. Alors, toi. Montre-nous les yeux d'Olga. On va être en voie un. Deux. Très bien. C'est les petits points noirs. Attends, d'où t'en fais pas ? Et est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a au-dessus des deux petits yeux noirs ? Oui. C'est quoi ? Les cils. Ah, c'est les sourcils, surtout. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Regardez bien. C'est un remontre le dessin des sourcils à tout le monde. Les sourcils. Comment ils font les sourcils ? Montre-nous le dessin, ce que t'as montré au-dessus des yeux. Comme ça. Vus ce que t'as montré au-dessus des yeux. Comment ça dessine ? Montre-nous. On va vous faire le dessin. Quelle forme ça ? Voilà, comme ça. Vous avez vu les sourcils, la forme des sourcils ? Comme ça, ils sont. Ça veut dire quoi ? T'arrêtes pas de parler ? Non, mais avant. Ben oui, mais... Moi. Moi, moi, c'est pour les sourcils. Non, rien, pas pour les sourcils. Alors, nous, toi. Oui, je fais mes... Non, je fais mes... Alors, avec quelle couleur cette forme ? Alors, tu vois le grand triangle noir ? Tout pointu ? Est-ce que tu vois un grand triangle noir dans le tableau ? Regarde bien. Où est-ce qu'il est caché dans le tableau ? Celui-là ? Oui, bon, celui-là. Très bien. Alors, cette forme-là. Parce qu'il y a des pièges, hein, il faut faire attention. Allez, sur les... Est-ce que tu as lu cette forme-là ? Hop ! Celle-ci, elle n'y était pas. Il fallait pas lever la main. Hé ! C'est pas grave, hein, c'est normal. Celle-ci, elle n'y est pas grave. Hé, non, mais pour ça, il faut regarder. Est-ce que c'est un piège ou pas ? Est-ce que vous l'avez vraiment, vraiment vu ? Non, non, c'est pas grave. Alors, qu'il soit encore plus beau pour la peinture. Comme pour la photo. Bon, j'ai que des col... Des cols, des cols, des cols, des cols, des cols, voilà. Tiens, mets ta main dedans. Voilà. Mets ton autre main. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, tu peux t'installer et essayer. Et alors, par contre, regarde les mains. Comment elles sont les mains ? Voilà, sur le genou. Très bien. Très bon. Super. Regarde les mains, Marion. Comme le tableau. Ok, il est bon. En pol. Tiens. Hé, hé. Ça y est, les enfants, après... Avec le lele, je dis... Allez, les enfants, on peut déguiser. Et ceux qui ont été déguisés, ils peuvent s'asseoir là-bas. On va... Après, enfin, vous pourrez partir, ça, vous voyez. Voilà. Ça va être plusieurs chaises, hein. Et tu t'installes à côté de lui ? Voilà. Ça y est, t'as été déguisé, ma belle. Un, deux, trois, 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 trois. Sur le bain, sur le bain, sur le bain. C'est bien. Sinon, après, je sais, j'ai les petits, alors... Vous attendez, les enfants, vous allez dire au revoir, quand même. Hop. Ah, va être joli en petit, Paul. Attention, le bonnet, là, il a un petit peu pour pouvoir renverser. C'est ma bébé. C'est ma bébé. C'est ma bébé. C'est ma bébé. C'est ma bébé, je suis. Oui, c'est joli en, Paul, hein. C'est ma bébé. 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 C'est ma bébé.